On nous demande de tracer la parabole représentative de la fonction suivante en déterminant ses racines et son sommet. Alors les racines d'une parabole, ou plutôt les racines d'un polynôme du second degré, sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Et la parabole coupe l'axe des abscisses quand y est égal à 0. Alors, pour trouver les racines de ce polynôme, on va résoudre x² plus 4x moins 12 est égal à 0, autrement dit y est égal à 0. Pour résoudre ça, on va essayer de factoriser cette expression en cherchant deux nombres tels que leur somme est égale à plus 4 et leur produit est égal à moins 12. On dirait qu'avec plus 6 et moins 2, ça pourrait marcher. On peut donc réécrire x plus 6, facteur de x moins 2 est égal à 0. 6 plus moins 2, ça fait bien 4, 6 fois moins 2, ça fait bien moins 12. Quand le produit de deux facteurs comme ici est égal à 0, ça veut dire qu'au moins un des deux facteurs est égal à 0. Ce qui veut dire que x plus 6 est égal à 0 ou bien x moins 2 est égal à 0. Et ça, si on résout ces deux petites équations, ça nous donne x égale moins 6 ou bien x égale 2. Donc y égale 0 quand x égale moins 6 ou quand x est égal à 2. Et on peut placer ces deux points dans le repère. Donc x égale moins 6 et y égale 0 d'abord. On va dire qu'un petit carreau, c'est deux unités. On a donc moins 6, moins 6, 0, c'est ce point-là, moins 6, 0, la première racine de notre polynôme. Et ensuite, on a x égale 2, y égale 0. x égale 2, y égale 0, c'est ce point-là, 2, 0. Maintenant, pour trouver les coordonnées du sommet, il existe une formule toute faite qui nous permet de déterminer l'abscisse du sommet, mais il y a une façon encore plus simple et plus intuitive. Le sommet de la parabole a la même abscisse que le milieu du segment, qui a pour extrémité ses deux racines. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'axe de symétrie d'une parabole, c'est la droite qui passe par le sommet et sépare cette parabole en deux parties qui sont symétriques. Autrement dit, quand on a une parabole tournée vers le haut, le sommet de cette parabole, c'est ce point-là, et l'axe de symétrie, c'est cette droite verticale. Donc, tous les points d'une parabole sont symétriques, deux à deux, autour de cet axe de symétrie. Donc, nos deux racines sont en fait symétriques par rapport à l'axe de symétrie de la parabole. Et comme cet axe de symétrie est une droite verticale, alors tous les points de cette droite ont la même abscisse. Donc, si on trouve l'abscisse du milieu du segment qui a pour extrémité les deux racines, alors on aura aussi l'abscisse du sommet, puisque ce sont deux points sur l'axe de symétrie. Alors, l'abscisse du milieu du segment entre nos deux racines, c'est l'abscisse de ce point-là, plus l'abscisse de ce point-là, divisé par 2. Donc, moins 6 plus 2, divisé par 2. Moins 6 plus 2, c'est moins 4. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et voilà l'abscisse du sommet de la parabole. Quand x égale moins 2, qu'est-ce que y ? Eh bien, il suffit de remplacer x par moins 2 dans notre polynôme. On a donc y égale moins 2 au carré, c'est 4, plus 4 fois moins 2, moins 8, moins 12. 4 moins 8, c'est moins 4, moins 4, moins 12, c'est moins 16. Donc, le sommet de notre parabole, c'est le point moins 2, moins 16, c'est le sommet de la parabole. Le point moins 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, moins 16, c'est le point moins 2, moins 16. Et si on veut tracer cette parabole, on sait qu'elle aura à peu près cette allure-là. Et l'axe de symétrie de cette parabole, c'est donc cette droite verticale qui passe par le sommet et le point qui est le milieu du segment entre nos deux racines. Alors, ici, on a trouvé les coordonnées du sommet de la parabole à l'aide de l'abscisse de ce point-là, du milieu du segment entre nos deux racines. Mais, comme je l'ai dit, on aurait aussi pu utiliser directement la formule de l'abscisse du sommet qui est x, s, s pour sommet, c'est égal à moins b sur 2a. Alors, ici, b, c'est 4, a, c'est 1. On a donc moins 4 sur 2, moins 4 sur 2, c'est bien moins 2. On retrouve bien la même abscisse pour ce sommet. Et on connaît une troisième façon pour déterminer les coordonnées de ce sommet. C'est en appliquant la méthode de complétion du carré à notre polynôme de départ. On part de y égale x au carré plus 4x moins 12. Et dans cet espace, on veut ajouter un terme tel que ces deux termes-là plus le troisième terme qu'on veut ajouter, soit une identité remarquable. Donc, on va ajouter la moitié de 4 au carré, c'est-à-dire 4. Mais bien sûr, comme je ne veux pas modifier mon polynôme de départ, je dois aussi enlever 4 de ce même côté. Maintenant, je peux factoriser ce trinôme qui est une identité remarquable. C'est égal à x plus 2, le tout au carré. Ensuite, on a moins 4, moins 12, c'est moins 16. Et bien sûr, ça, c'est toujours égal à y. Et ça, en fait, c'est juste une autre façon d'écrire notre polynôme de départ. On n'a pas modifié puisqu'on a ajouté 4 et soustrait 4. C'est comme si on n'avait rien fait du tout. Mais c'est une forme qui nous permet de facilement repérer le sommet. Comme le coefficient devant x ici est positif, c'est plus 1, on sait qu'on aura une parabole tournée vers le haut. Donc, son sommet va être le minimum de la fonction. Mais quand est-ce que cette fonction atteint son minimum ? Et bien, comme ce terme est au carré, ça sera toujours supérieur ou égal à 0. Donc, pour n'importe quelle valeur de x, la plus petite valeur pour y, c'est quand ce terme est égal à 0, c'est donc moins 16. Et pour quel x ? Ça, c'est égal à 0. Et bien, on veut que x plus 2 soit égal à 0. Ça veut dire que x doit être égal à moins 2. Et c'est bien la piscisse qu'on a trouvée à l'aide des deux autres méthodes pour le sommet de la parabole.